Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon nouvel an et d'ailleurs bonne année 2023 à toutes et à tous. Bienvenue à toi sur ma chaîne si tu es nouveau, ici je te parle d'occultisme, d'ésotérisme, de mystère et de légende en tout genre. Et merci à toi si c'est pas la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Tu dois l'entendre et le voir, mais j'ai enfin un micro, grâce à Noël et surtout à mes proches, j'ai pu me payer ce micro Blue Yeti X. Ça me permet enfin d'améliorer la qualité de mes vidéos et je suis trop contente. La sorcellerie par les plantes est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur ma chaîne, vous remarquerez que je ne suis pas dans la pratique, mais plutôt dans la théorie. J'aime me questionner sur différentes choses. Donc là, ça va pas être une vidéo qui va vous expliquer comment faire de la sorcellerie avec les plantes, mais plutôt quelles plantes étaient utilisées par les sorcières à l'époque et dans quel but. Bon, même si à partir de la théorie, on peut aller vers la pratique, je ne vais pas vous présenter un rituel par exemple. Évidemment, on ne va pas citer toutes les plantes du monde, mais on va en voir quelques-unes. Depuis toujours, les plantes ont su attirer notre attention. Déjà parce qu'elles font partie de notre environnement, mais en plus parce qu'elles peuvent être à la fois guérisseuses, hallucinogènes et même mortelles. Les personnes instruites, comme les moines et les médecins bien sûr, étaient les grands connaisseurs de l'époque des plantes. Mais tout le monde savait que les plus grands connaisseurs étaient les sorcières et les sorciers. Quand une personne était accusée de sorcellerie, souvent c'était une personne qui était très à l'aise avec les plantes, voire même qui était herboriste. Il est dit qu'avec un bon mélange de plantes, les sorcières sont capables de voler dans les airs, abattre leurs ennemis, périr les récoltes et rendre le bétail malade. Mais elles pouvaient aussi faire le bien en guérissant les malades. Par exemple, avec la digitale, une fleur originaire d'Asie, d'Europe et d'Afrique pour les personnes qui souffraient d'affections cardiaques. La magie des plantes est utilisée de différentes manières. Par exemple, on peut simplement utiliser les fumigations. D'ailleurs, un orage fatal pour les récoltes pouvait être suscité par la vapeur de plantes nocives mises à bouillir avec des serpents vénimeux et un coque noir. Les élixirs d'amour devaient être buts ou encore les ongans du sabbat qui devaient être appliqués sur le corps parce qu'ils contenaient des substances hallucinogènes et c'était beaucoup plus efficace de les appliquer sur la peau directement. Au cas où vous ne savez pas, en fait, l'ongan c'est une substance un peu comme une pommade qui est créée par les sorcières et qui est le résultat d'un mélange de plusieurs éléments naturels. La science a d'ailleurs prouvé que certains ongans donnaient effectivement la sensation de voler. Maintenant, je vais vous dire concrètement quelles sont ces fameuses plantes. Alors, je vais diviser ces plantes en cinq catégories. La première partie va nous parler des plantes qui permettent de préparer le vol ou du moins donner la sensation d'envol. En seconde partie, les plantes aphrodisiaques servant pour les filtres d'amour. Ensuite, je vais vous présenter quatre plantes très utiles que toutes les sorcières ont forcément dans leur placard. Après, les plantes médicinales et enfin les plantes protectrices contre la sorcellerie. Alors, les plantes pour préparer le vol. On se doute bien que les sorciers et les sorcières de l'époque étaient des personnes comme vous et moi qui n'avaient absolument pas la capacité physique de s'envoler dans les airs. En réalité, c'est tout ce qui est lié à la pop culture qui nous fait croire que les sorcières s'envolent dans les airs sur leur balai. En réalité, le vol était plutôt métaphorique et c'était plutôt une sensation plutôt qu'un réel en vol. En fait, elles étaient juste droguées. Alors, souvent, je vais dire elles ou ils, mais en fait, je vais souvent parler des sorcières. Mais effectivement, il y avait aussi des hommes qui pratiquaient la sorcellerie. Mais parfois, c'est plus simple pour moi de dire elles parce que c'est vrai que dans mon imaginaire, j'imagine plutôt des sorcières. Seules les sorcières pouvaient s'approcher des baies empoisonnées de la stramoine protégée par ses épines. Quelques gouttes du suc, donc le liquide qui est extrait de la plante, qui est toxique et hallucinogène, mêlées à longuants des sorcières, donnaient des heures de vision. L'aconite est également une plante toxique. Pardonnez-moi si je prononce mal le nom des plantes. Parfois, enfin certaines, je ne les connais pas beaucoup, voire quasiment pas. Donc je peux me tromper. Désolée d'avance. Elle est consacrée à Hécate, la reine des enchantements et du royaume des morts, dans la mythologie grecque. L'aconite perturbe le rythme cardiaque et provoque une sensation de chute ou de vol. La belladonne frottée sur la peau suscite des tremblements et des vertiges qui peuvent contribuer à la sensation de vol. Elle provoque aussi des troubles de la vision. La tige ramifiée de la cigu ou ciguée contient un sucre mortel qui intensifie la sensation de voler dans les airs. Pour accroître l'effet, les sorcières sanduisent les parties du corps où la peau est la plus sensible et fine, en particulier sur les parties génitales si l'on en croit la rumeur. La potentille ou quinte feuille contribue aussi aux impressions sensorielles du vol. Elle prenait un gros risque quand même pour avoir cette sensation de vol parce que quasiment toutes ces plantes sont toxiques. Évidemment, la dose était gérée pour simplement avoir les effets désirables, mais je pense que malheureusement, il y a déjà dû avoir des accidents. Concernant les plantes élixirs d'amour, les sorcières utilisaient le pavot pour guérir, mais son sucre narcotique plongeait l'homme le plus amoureux dans un profond sommeil. La pervenche broyée avec des vers de terre destinés à un homme et une femme leur susciter une violente passion. On l'appelait d'ailleurs la violette des sorciers. La mandragore, qui est d'ailleurs la plante la plus précieuse de la pharmacopée magique, entre dans la composition de filtres aphrodisiaques. Ces baies vertes, parfois appelées pommes d'amour, passaient pour favoriser la fécondité féminine. Sa racine noueuse entrait dans la composition de beuvrage censée restaurer la virilité. Un autre ingrédient est la scarole qui doit ses propriétés aphrodisiaques à un mythe druidique. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a repoussé les avances du dieu soleil et lui, il a tellement été contrarié de se faire repousser, qu'il a transformé la jeune fille en scarole, l'obligeant ainsi à le regarder chaque jour. Et évidemment, la rose, souvent assimilée à la séduction féminine, elle était utilisée par les sorcières, parce qu'elle est considérée comme susceptible de raviver la flamme d'un prétendant hésitant, voire réticent. Les plantes utiles Cette catégorie regroupe toutes les plantes que les sorcières avaient forcément dans leur tiroir ou leur placard. Même quand t'avais plus rien, t'étais obligé d'avoir ça. C'est le béaba, un peu comme nous, les pâtes, le riz ou le sel. Le nénuphère blanc fait partie des ingrédients de base, mais on y ajoutait souvent pour l'accompagner du venin de crapaud, du poumon d'âne, de la poussière tombale et de la graisse d'enfants morts sans avoir reçu le baptême. L'élébor noir, aussi appelé la rose de Noël, d'ailleurs ça fait référence à ma vidéo précédente, donc Noël a effectivement quelque chose d'assez occulte, ou du moins en lien avec la sorcellerie. Cette fleur était utile pour la fabrication de charmes d'invisibilité, réalité ou fiction ? Je pense qu'on a la réponse. Les sorcières utilisaient également les rameaux d'Amamélis comme baguette divinatoire pour découvrir des richesses cachées. D'ailleurs, dans le langage populaire, on appelle cette plante le noisetier de sorcière. La Jusquiam aide les sorcières à conjurer les mauvais esprits et favorise la clairvoyance. C'est d'ailleurs grâce à cette plante que Circé a transformé les compagnons d'Ulysse en pourceaux dans le poème d'Homère. Les plantes médicinales La digitale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est utilisée pour les affections cardiaques. Mais elle est mortelle si elle est ingérée à grosse dose. Les sorcières ont remarqué que déjà à petite dose, il y avait un effet tonique sur le cœur. Le lierre terrestre ou encore le glécom ou gléocôme était utilisé pour détendre les tissus contractés lors d'une crampe musculaire ou d'une crise d'asthme. Alors celle-ci me touche particulièrement. Il s'agit de la verveine. Cette antalgique avait une valeur particulière pour les sorcières parce qu'il aide le corps à supporter les souffrances de la torture et du bûcher. L'ergot, un champignon qui pousse sur le seigle, soulage les femmes en couche. L'ergotine est d'ailleurs de nos jours toujours utilisée pour les accouchements. Et enfin, dernière partie, les plantes protectrices. Les croyants, les paysans, les personnes qui ne pratiquaient pas la sorcellerie avaient très peur. Et donc pour se protéger, eux aussi faisaient appel à des plantes pour éloigner les sorcières de leur maison, de leurs proches, d'eux-mêmes. Donc là, je vais vous énumérer des plantes visant à se protéger de la sorcellerie. Certaines plantes constituent une défense contre tout danger potentiel. Et d'autres agissent comme remède à tout mal déjà installé. La tige de la molène à fleurs jaunes plongée dans de la graisse de rognon devient une chandelle de sorcières visant à les repousser. En Italie, ces plantes étaient appelées « lumière du seigneur » parce qu'elles pouvaient déjouer les desseins des démons. L'angélique était apparemment efficace contre les sorcières. Elle a été découverte par un moine, ce qui explique les connotations religieuses de cette fleur. Pour protéger les enfants, les parents mettaient des brins de sorbillets dans leurs vêtements. Et pour empêcher le bétail d'être ensorcelé, les paysans attachaient sous la queue de leurs animaux des petites croix faites de rameaux de sorbillets. Les délicates fleurs de bétoine étaient si efficaces contre les sortilèges qu'un vieil adage disait « Vendez votre manteau, mais pas votre bétoine ». Les fleurs jaunes du fenouil répugnaient les sorcières, alors on s'en servait pour les éloigner. La fleur de mauve, c'est comme du doliprane. Elle figurait souvent dans la prescription médicale de médecins de la campagne pour justement conjurer le mauvais sort causé par les sorcières. Voilà, cette vidéo fait un peu office de catalogue. On dirait que je suis un manuel de botanique. Je trouve ça super intéressant de voir comment l'homme s'approprie ce qui l'environne. Ce que j'aime dans la sorcellerie, c'est cette véritable connexion que l'on a avec la nature. Là, on a parlé des plantes, mais on pourra aller plus loin en parlant des animaux, des insectes, des divinités, des éléments. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès pendant toute la vidéo de ne pas mentionner le terme « magie verte » parce que je ne vous cache pas que j'avais vraiment envie de l'employer. Mais la dernière fois, j'avais publié une vidéo sur TikTok. C'était ma vidéo sur les tatouages occultes à éviter. Et à un passage, je dis « magie noire ». Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'en fait, la magie n'a pas de couleur, qu'il faut arrêter. Et que c'était même un terme raciste. Donc, je ne vais pas non plus écouter bêtement ce qu'on me dit, mais j'en prends compte. Donc, je compte faire des recherches là-dessus. Donc maintenant, je fais attention, même si pour moi, c'est quand même de la magie verte parce que là, on parle clairement de plantes et de fleurs. Mais bref, j'y reviendrai plus tard. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à partager, faire tout ce que tu veux. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne nuit, une belle journée, une bonne soirée et encore bonne année 2023. Salut !